Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Conclusion toujours valable Le monde a besoin d'une certitude de beauté, de beauté future, et Sri Aurobindo en a donné l'assurance, l'agenda de mer. Introduction Liberté, égalité, fraternité Tel était le formidable espoir qu'apportait alors à des millions d'hommes et de femmes la révolution dont nous célébrons cette année le bicentenaire. Mais quel espoir au juste ! L'homme est né libre et partout il est dans les fers, constatait Rousseau. La révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur, dira Saint-Just quelques années plus tard. Après des siècles d'oppression, la révolution ouvrait la porte d'un monde où l'on osait enfin penser la vie en termes de liberté, de justice et d'amour pour les hommes. C'était enfin la promesse du bonheur pour tous, ici-bas, et non dans quelques au-delà. Pour réaliser ce bonheur, il suffisait, pensait-on, de substituer aux valeurs de l'ancien régime celles de la raison et de la science, et de créer à leur lumière des structures politiques et sociales qui donnent récord aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. De cette manière, l'homme pouvait agir consciemment sur les déterminismes qui gouvernent son existence. Il était maître de la nature et de son destin. Telle était la foi de la Révolution française, et telle fut la conviction sur laquelle furent bâties nos sociétés modernes. Pourtant, le rêve de la Révolution française reste encore aujourd'hui beaucoup plus une promesse qu'une réalité. Nous ne possédons ni la liberté et l'égalité complètes, ni la véritable fraternité, et certainement pas le bonheur parfait. Après deux guerres mondiales, après les désillusions du libéralisme et du collectivisme, nous voici au cœur d'un formidable bouleversement auquel aucun de nos systèmes, qu'ils soient politiques, économiques, sociales ou même religieux, ne peut apporter de solution. Tout nous montre que cette crise de société a en réalité des racines bien plus profondes, et qu'il ne suffira pas, cette fois, de quelques serments, de quelques slogans ou de quelques réformes extérieures pour nous tirer d'affaires. L'humanité entière est parvenue à une impasse telle qu'il est facile de se convaincre de l'urgence d'un changement plus radical. Il y va de l'avenir même, de notre espèce. Et si la clé de ce changement était contenue dans la formule même de la Révolution française ? Tel est non seulement l'espoir, mais la certitude que nous a laissé Sri Aurobindo. Né au Bengale le 15 août 1872, Sri Aurobindo fut très jeune, envoyé par son père en Angleterre, où il reçut une éducation entièrement occidentale jusqu'à l'âge de 20 ans. Au cours de brillantes études effectuées à l'université de Cambridge, il se passionna pour la langue, la littérature et l'histoire de la France, à laquelle il se disait attaché, comme à un deuxième pays, intellectuellement et par le cœur. Dès son retour en Inde, il se lança dans le mouvement révolutionnaire visant à libérer son pays de l'occupation britannique. Agnostique, il s'intéressa parallèlement à la spiritualité indienne, non pour s'évader du monde, mais pour la mettre au service de son combat politique. Ses activités politiques, à la tête du parti extrémiste du Congrès, lui valurent de passer un an de prison. Cette année d'isolement forcé lui fit prendre conscience que l'occupation de son pays par une force étrangère n'était qu'une facette d'un problème plus vaste, celui de la transformation de la nature humaine. Acquitté, mais toujours poursuivi et espionné par la police anglaise, il dut se réfugier en 1910 en territoire français, à Pondichéry, où il demeura jusqu'à sa mort en 1950. Le révolutionnaire allait alors s'effacer devant le visionnaire et le pionnier d'une nouvelle étape évolutive pour l'humanité. En 1914, il rencontra une Française, Myra Al-Fassa, qui allait devenir sa compagne et qui l'appela Mère. Il partagera sa recherche pendant 30 années et poursuivra son œuvre après son départ. De 1914 à 1920, Sri Aurobindo publia L'Aria, une revue philosophique mensuelle ayant pour objectif la formation d'une vaste synthèse de connaissances harmonisant les diverses traditions de l'humanité, aussi bien occidentales qu'orientales. Sri Aurobindo y exposa une vaste vision de l'évolution terrestre et des possibilités futures de l'humanité sous tous leurs aspects. L'homme, écrivait-il, est un être de transition et il peut être le collaborateur conscient de sa propre évolution. C'est à la découverte de cette œuvre prodigieusement novatrice que cet ouvrage souhaite contribuer en présentant une sélection de textes dont certains sont inédits en français et qui éclairent la Révolution française et ses idéaux d'une lumière nouvelle. En effet, selon Sri Aurobindo, le long processus de formation et de création terrestre, le miracle ambigu de la vie, la lutte du mental pour naître et croître dans une ignorance apparente et pour y régner en interprète, créateur et maître, les signes de quelque chose de plus grand qui dépassent la merveille finie du mental et s'en va vers les merveilles infinies de l'esprit ne sont pas le résultat passager, fortuites et vides de sens de quelques hasards cosmiques avec son énorme combinaison de coïncidences. Ils ne sont pas le jeu fortuit de quelques forces aveugles. Ces choses sont et ne peuvent être que parce qu'un principe éternel et divin s'est dissimulé dans l'énergie et dans la forme de la matière. Le secret de l'évolution terrestre est la lente et progressive libération de cet esprit latent. Considérés dans cette perspective, les idéaux de la Révolution française acquièrent une toute autre signification, bien au-delà de l'interprétation politique, juridique, économique ou sociale qui en a été faite jusqu'à présent. Parce qu'ils sont l'expression de cette conscience de l'unité parfaite contenue en germe dans l'inconscience de la nature matérielle, ils se révèlent être en fait le but ultime et inévitable de l'humanité. Cependant, pour que s'accomplisse notre destinée, il faut, nous dit Sri Aurobindo, que le cœur, l'action, le mental de l'homme soient entièrement changés, mais de l'intérieur, non de l'extérieur, et non par des institutions politiques et sociales, ni même par des croyances et des philosophies, mais par la réalisation de Dieu en nous-mêmes et dans le monde et par un remodelage à la lumière de cette réalisation. Ainsi, pour Sri Aurobindo, la Révolution a échoué en ce sens que nous n'avons pas su mettre en pratique le plus essentiel des idéaux. La fraternité, sans le pouvoir de laquelle l'union de la liberté et de l'égalité restera pour toujours impossible. Mais la vraie fraternité n'existe que dans cette profondeur secrète du cœur humain que nous connaissons si mal et qui contient pourtant le seul pouvoir qui puisse nous sauver. Peut-être la liberté et l'égalité, la liberté et l'autorité, la liberté et l'efficacité organisées ne peuvent-elles pas se concilier d'une façon satisfaisante tant que l'homme individuel et collectif vit dans l'égoïsme, tant qu'il est incapable d'opérer une profonde transformation spirituelle et psychologique et de dépasser la simple association collective pour s'élever jusqu'au troisième idéal que par une vague intuition les penseurs révolutionnaires de France ont ajouté à leur mot d'ordre de liberté et d'égalité. Le plus grand des trois, bien qu'il ne soit encore qu'un mot vide de sens sur les lèvres des hommes. L'idéal de fraternité ou traduit d'une façon moins sentimentale et plus vraie l'idéal de l'unité intérieure. Cet idéal, aucun mécanisme social, politique ni religieux ne l'a jamais créé et ne peut le créer. Il doit prendre naissance dans l'âme et jaillir du dedans, des profondeurs cachées et divines. Puisse cet ensemble de textes inviter tous ceux qui perçoivent de plus en plus la radicalité de la crise actuelle à découvrir grâce à Sri Aurobindo que la célébration du bicentenaire de la Révolution française n'est pas tant la commémoration d'un événement passé que l'occasion de nous tourner résolument vers l'avenir afin de collaborer dès maintenant à l'émergence d'un monde meilleur et d'un homme enfin libre, enfin égal et enfin fraternel. Sous-titrage ST' 501